Et bien bonjour les amis, c'est Sébastien, votre coach pour Suipan Zinesport, yépa ! N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube ! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de motivation ! Et oui, car en ce moment, il faut de la motivation les amis ! Et je vous explique tout mon point de vue après le jingle ! Allez, c'est parti les amis ! Donc motivation, il en faut en ce moment, il en faut beaucoup tout simplement parce que tout le monde est au courant, le coronavirus, il est là, dans le monde entier, dans l'Europe, en France, donc il y a des restrictions de plus en plus. Donc là, dernièrement, il y a eu le semi de Paris et le marathon de Paris qui sont annulés. C'est vrai que c'est foustrant, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut arrêter l'entraînement ou continuer l'entraînement ? Et moi, je vous dirais, continuez à vous entraîner. Continuez à vous entraîner en prenant les règles de sécurité, bien sûr, mais continuez à vous entraîner, n'arrêtez pas. Ne dites pas, le marathon de Paris est annulé, ça y est, j'arrête la course à pied, je rentre sous, je vais manger McDo tous les jours, je vais faire des kebabs, etc. Non, continuez à vous entraîner, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va s'atténuer. Et tous les bienfaits que vous avez eu lors de votre préparation du marathon ou du semi, vous allez pouvoir le récupérer. Je crois que les prochaines dates, c'est en septembre ou en octobre. Continuez à vous entraîner, n'arrêtez pas, ne lâchez pas. Pour ma part, pour le projet Ironman Nice juin 2020, je continue ma préparation. Tout simplement pourquoi ? Parce que là, il y a des restrictions qui sont faites jusqu'à fin avril. Et peut-être qu'après, ça va remonter dans le positif et ça va pouvoir se faire. Mais je me prépare quand même à me dire, je m'étais inscrit à Mont-de-Lieu, à Cannes pour le 2 mai. Donc, je ne sais pas si cette compétition aura lieu. C'est le 3 game de Cannes le 2 ou 3 mai, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si elle aura lieu. Mais quoi qu'il arrive, cette compétition, même si elle n'a pas lieu, je la ferai de mon côté tout seul. Si les piscines sont fermées, j'irai nager en lac. Je prendrai mon vélo, j'irai faire 90 bornes de vélo. Et après, j'irai courir tout seul, faire mes 21 kilomètres. Voilà. Donc, dans ma préparation, je vais continuer jusqu'au mois de juin. Si je vois qu'au mois de juin, ce n'est pas possible, ce sera à repousser. Mais je n'arrêterai pas quand même. J'aurai gagné du bélifique. Là, j'ai encore perdu du poids. Je continue à manger comme je suis, mais mon plan alimentaire, je suis mes plans d'entraînement. Je continue et je m'adapterai en fonction de la situation. Si l'Ironman de Nice est prévu un peu plus tard dans l'année, au mois de septembre, au mois d'octobre, je stopperai mon entraînement, je prendrai un peu de récup et je reprendrai. Je calculerai le nombre de semaines. Par exemple, si c'est au mois d'octobre, je reprendrai peut-être au mois d'août mon entraînement. Je laisserai un peu de récupération et je repartirai de plus belle. Mais quoi qu'il arrive, les sportifs, les runners, ne laissez pas tomber. Continuez vos plans d'entraînement, allez courir, allez faire vos sorties vélo. Si vous pouvez aller nager en piscine, allez-y, si elles ne sont pas encore fermées. Et puis voilà. Et surtout, restez positif. À un moment donné, ça va se stopper, ça va s'arrêter. Donc voilà, continuez, 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 continuez. Si on écoute le matin, moi j'écoute la radio le matin pour aller au travail, il n'y a que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps du négatif. Donc essayez de rester positif et aller de l'avant, continuez, 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 continuez. On a tous peut-être des personnes qui sont touchées à droite, à gauche ou peut-être pas. Pour ma part, je ne connais personne encore qui soit touché par le coronavirus. Mais voilà, donc continuez, restez positif et aller de l'avant. Pareil pour les salles de sport. Moi, j'ai plein de personnes qui me demandent, est-ce que ma salle de sport est toujours ouverte ? Je lui ai dit, pour le moment, elle est toujours ouverte. Oui, on prend des précautions, on garde la sécurité, on nettoie bien les sièges, on nettoie bien les poignets, on a mis du gel. Donc continuez à faire vos activités et prenez du positif. Essayez de garder du positif pour le moment. Voilà les amis, donc ça, c'est mon point de vue personnel. Ça ne tient qu'à moi personnellement. Je vais vous faire partager tout simplement parce que j'ai mon projet Ironman juin 2020. Donc moi, je vais continuer mes entraînements, je vais continuer mon plan d'entraînement, je vais continuer mon alimentation, tout. Si c'est repoussé, ce sera repoussé et je m'adapterai. Et si ce n'est pas repoussé, tant mieux. Comme ça, je me serai préparé pour ce projet-là. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, ciao !